Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et puis bienvenue sur ma chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si c'est pas encore fait, voilà, cliquez sur le petit bouton s'abonner. C'est gratuit, ça coûte rien et puis moi ça me soutient énormément, énormément et encore un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent. Alors aujourd'hui on va se faire un petit crash test, comme on dit, de la fameuse palette Alissa Edwards en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Cette palette que je me suis achetée, qui me faisait vraiment rêver et que je vous ai présentée dans le dernier haul make-up. Alors en fait, je vais reproduire, enfin je vais faire le make-up que j'ai là sur les yeux. Je sais pas si vous le voyez bien dans le retour, je pense qu'on voit pas trop mal avec la lumière du soleil. Je me rapproche un peu pour que vous voyez. Donc on est dans les roses, violets, un peu de noirs, un peu de bronzes, enfin voilà. Moi je suis hyper contente de ce make-up. Franchement, pour une fois, voilà, j'ai pas honte de le dire. Je trouve que c'est très joli. 2-3 mots sur cette palette avant de passer au tuto. Donc comme toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, elle contient donc 14 phares qui font chacun 0, 80 grammes, c'est ça. Donc vous voyez, 14 phares absolument magnifiques. Donc cette palette a été créée pendant le mois, enfin en tout cas commercialisée pendant le mois de la Pride, pendant le mois de juin. Donc avec des couleurs hyper vivives, hyper peps, hyper néons. Donc moi c'est pour ça qu'elle m'a plu, mais aussi parce qu'elle contient, vous voyez, des tons neutres, des tons un peu beige, marron, noisette, des tons bronze, or. Alors, également un phare ici marron, un phare noir, un phare blanc. Enfin voilà, je trouve qu'en fait, avec cette palette, il y a tout un peu de possibilités de make-up. On peut faire des make-up hyper colorés, hyper néons, mais en même temps, on peut se faire un smoky noir, on peut se faire un make-up un peu nude avec des beige, des marrons. Enfin voilà, pour moi, avec cette palette, en fait, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire, donc je pense que si je pars en vacances, c'est celle que j'amènerai. Parce qu'on peut se faire un truc hyper nature, hyper simple, make-up, no make-up, comme un maquillage, comme celui que j'ai fait aujourd'hui, vous voyez, très rose, intense. Enfin voilà, moi j'adore, j'adore cette palette. Donc, je viens de faire ce tuto. Je vous le dis, les phares sont ouf. La pigmentation est dingue, comme toutes les palettes Anastasia de façon. Là-dessus, j'ai rien à dire. Il y a eu 2-3 chutes sur quelques phares, mais franchement, vous verrez dans le tuto, avec un gros pinceau comme ça, tac, les chutes, elles sont parties nickel, parce que j'avais déjà fait mon teint avant. Voilà, je les ai enlevées. Regardez, franchement, nickel. Toutes les chutes sont parties, elles n'ont pas du tout accroché la peau. Voilà, les couleurs sont dingues. Je vous dis, pigmentation au rendez-vous, pas de chute. Il se travaille, vous allez voir dans le tuto, très 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 facilement. Même les couleurs que j'ai utilisées là, le noir, le rose, le violet, qui sont des couleurs intenses, assez foncées, se dégradent et s'estompent avec une facilité incroyable. Donc voilà, pour moi, cette palette, je vous donne mon avis avant le tuto. Pour une fois, c'est un sans faute. C'est vraiment un sans faute à tous les niveaux. Donc, j'étais déjà tellement contente quand je l'ai reçu. Mais alors là, voilà, après l'avoir essayé pour la première fois, mais je suis encore plus contente parce qu'elle a tout. Franchement, pour moi, elle a tout. Je vous la remontre une dernière fois. Je ne vous fais pas les swatchs avant de passer au make-up. Mais voilà, il y a des satinés en plus. Il y a des mattes. Enfin, elle est magnifique. Donc, j'ai utilisé le pinceau Anastasia Beverly Hills dans toutes les palettes. Il y a, vous savez, ce petit pinceau qui est top, avec un petit... Un côté un peu plus fluffy et un côté un petit peu plus... Voilà, plus fin pour les razzils et tout ça. Le pinceau est génial. Donc, voilà, franchement, je suis trop contente. Donc, je vous le dis tout de suite, le crash test est réussi. Je suis fan de cette palette. Dites-moi si vous la connaissez. Dites-moi si elle vous tente. Voilà, si vous l'avez aussi. Parce que, en tout cas, si vous ne l'avez pas et que vous voulez une palette qui fait tout. Mais vraiment, je vous dis, voilà, des make-up de toutes sortes. Mais vous pouvez foncer. Faites-moi confiance. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire ce tuto-là qui est, voyez, dans des tons... Alors, j'ai mis du noir, du violet, du rose. Enfin, qui est, voilà, assez intense. Avec un rat de cils... Je me regarde en retour en même temps. Avec un rat de cils inférieur. Enfin, voilà, qui est dans les violets roses aussi pour rappeler les fards du dessus. Moi, j'aime beaucoup ce petit maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'arrête de blablater. Je vous laisse regarder le tuto. Du coup, je vous le mets en accéléré et en musique. Et puis, moi, je vous laisse là. Je vous dis à très, très, très bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !